Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du qualité de ce samedi, nous serons le 14 novembre et on prendra la direction de Vincennes pour un qualité en rayon 1, course 3, c'est le prix du Languedoc, c'est un groupe 3 de niveau européen, pour des choix âgés de 6 à 10 ans, qui ont gagné au moins 160 000 euros, mais pas 600 000 euros, il y aura 2 850 pétapes à courir, on est sur la grande piste, et ils seront 16 au départ de ce joli groupe 3, je vais vous donner tout de suite mes 8 préférés, j'ai retenu en tête le 7, Dream Baker, pensionnaire de Jean-Michel Bazir, qui en est l'entraîneur, le driver, il sera déféré des 4 pieds, il vient de s'élancer au galop la dernière fois dans un quintet dominical, le 1er novembre sur le programme de Laval, le cheval n'était pas bien, ça peut lui arriver, auparavant des belles choses qu'il avait montré, 2ème à Agin, 4ème à Lyon, c'est un chat qui fait toutes ses courses généralement, sauf la dernière fois, mais là c'est le patron qui le reprend au sulki, à noter qu'ils ont gagné 7 fois ensemble, qu'il a couru 6 fois sur ce parcours pour 3 fois à l'arrivée, et que déférer des 4 pieds c'est quasiment 70% de réussite, donc moi j'y crois beaucoup, je le rachète, je pense qu'on va le remener ici, en grande confiance. En deuxième position, j'ai mis le 4, Alcoy, pensionnaire de Vincent Martens, la drive de Christophe Martens, il sera déféré des 4 pieds, c'est un chic cheval qui est irréprochable ces derniers temps, Vincennes il s'y est déjà bien comporté sur cette piste, à noter que le cheval la dernière fois à Lyon était un petit poil décevant dans le grand prix du centre-est, j'irais seulement 3ème alors qu'il pouvait vraiment avoir la classe de gagné, c'est un chic qui a appelé à faire un bon meeting d'hiver ici, on est quand même obligé de retenir très haut dans un jeu. En troisième position, j'ai mis le 9, c'est Bélo Romain, pensionnaire de Sylvain Dupont, la drive d'Anthony Barrier, il sera déféré des 4 pieds, il est beaucoup mieux ainsi, même s'il n'a pas été beaucoup dans sa carrière, c'est un chic qui n'a jamais été disqualifié d'ailleurs dans sa carrière, c'est un gagnant de groupe 3, il s'est même déjà placé de groupe 2, sur la grande piste de Vincennes, sa dernière tentative sur ce parcours remonte à septembre 2019 pour une 4ème place des ferrées des postérieurs, entre-temps une 13-4, un chat qui est très rarement décevant sur la grande piste, il vient d'être 5ème ferré d'un quintet du 1er novembre à Laval, bref, là j'y crois beaucoup avec ce Cébélo Romain, surtout donc déféré des 4 pieds. En quatrième position, j'ai mis le 14, il s'agit de Bulle de Lomont, pensionnaire de Stéphane Singlan, qui en est l'entraîneur et le driver, on la connaît bien cette Bulle de Lomont, à noter qu'elle restera ferrée, mais ce n'est pas forcément gênant avec elle, c'est une chique jument qui fait toutes ses courses, en tout cas dans le sud-est de la France, du côté notamment de Cagnes-sur-Mer, elle a couru la dernière fois sur la petite piste en terminant 2ème, donc autre montée le 9 octobre, à noter qu'elle n'a pu fouler la grande piste depuis maintenant quasiment plus de 3 ans, il faut remonter en 2017 pour lui retrouver, c'était une disqualification d'ailleurs sur ce tracé, mais depuis de l'eau a coulé sous les ponts, elle a beaucoup évolué, beaucoup progressé, bref, aller dans sa catégorie ici, j'y crois au moins pour jouer les belles places. En cinquième position, j'ai mis le 2, millions de dollars rythme, pensionnaire de Fred Larson, la drive d'Eric Raffin, il sera déféré des 4 pieds, c'est un chat qui va débuter ici en France et sur la grande piste de Vincennes, un chat qui est placé de groupe 2, qui est placé de groupe 1 à plusieurs reprises, il a été deuxième à Abbey le 10 octobre d'une très belle course ce jour-là, c'est un chat auquel on doit respecter évidemment sa candidature, mais étant comment il va se comporter sur la grande piste, t'es la question, je n'avais vraiment pas trop quoi en faire, c'est pour ça que je l'ai mis en plein milieu de mon prono, c'est un fils de Reddy Cash, qui devrait en tout cas bien faire ici, selon mon tableau, peut-être que ce sera la distance, il n'a jamais dépassé 2640 mètres, maintenant il est quand même précédé d'une flatteuse réputation, donc on doit quand même respecter largement sa candidature méfiance. En 6ème position, j'ai mis le 3 de Jérimom, pour se souvenir de Luc Rolens, la drive de David Thomas, il sera déféré des 4 pieds, il vient d'être 4ème du Quintet du Grand Prix de Laval, le 1er novembre, c'est plutôt bien ce jour-là, c'est un bon finisseur, qui a un peu moins de marge sur la grande piste de Vincennes, donc on va tenter de grappiller une place avec lui, on a noté qu'il a terminé 5ème de cette course l'année dernière, donc on peut évidemment l'inclure pour une 4ème ou une 5ème place. En 7ème position, j'ai mis le 5, Calan Morge, pensionnaire de David Aon, la drive d'Alexandre Brivard, il sera déféré des 4 pieds, lui aussi, là encore, difficile de lui reprocher quoi que ce soit, ce Calan Morge, ce n'est pas un grand gagneur, même s'il a gagné son Quintet au mois de septembre, sur la piste de Feur, à noter qu'il sera déféré des 4 pieds, qu'il est très bien dans cette confédération, il a été déféré 11 fois dans sa carrière, déféré des 4, et 8 fois l'arrivée, donc voilà, c'est un chat qui a peut-être 0 de marche sur la grande piste de Vincennes, il va tenter de faire son mieux pour venir grappiller une petite place. Et puis en 8ème position, j'ai mis l'as, Violetto Jett, pensionnaire de Philippe Billard, la drive de Franck Nivar, un chat qui, bon, vient d'être, qui actuellement souffle un peu le bon et le moins bon avec lui, beaucoup de problèmes d'allure, un chat qui avait fait un bon hiver, l'hiver dernier, en enchaînant les très bonnes performances, il revient à Vincennes avec des ambitions, il vient d'être disqualifié récemment sur les programmes de Naples, il a noté qu'il a couru 6 fois sur ce parcours, 4 fois, 4 victoires en tout cas, et 2 places, donc 100% de réussite, on peut quand même l'inclure pour une place, même s'il a la recherche de son bon niveau. Et mon regret, j'ai mis le 12, Clark Soto, pensionnaire de Loïc Martin, la drive de Cédric Théry, c'est un chat qui ici a 0 de marge sur la grande piste de Vincennes, il n'est pas forcément sur sa piste de prédilection, maintenant on va faire de son mieux pour venir chercher une cinquième place en cas de défaillance de favoris, mais pas mieux, je répète mon pronostic en chiffres, le 7, le 4, le 9, le 14, le 2, le 3, le 5, hélas avec le 12 en regret, mon coup de cœur dans ce qu'il a été, ça sera le 9, Cébélo, Romain, déféré des 4 pieds, bon finisseur, bref, j'y crois beaucoup, et si j'avais un conseil de jeu, écoutez, dans cette course, on peut partir en base, coupez les gagnants placés, flexi 50% évidemment, base du 7, donc Dream Baker, mais le reste de la sélection, uniquement, pas forcément obligé de mettre le cheval au regret, mais en tout cas, on met uniquement le reste de la sélection, et voilà, normalement ça devrait, je pense, très bien se passer, voilà donc pour le conseil de jeu, il ne me reste plus qu'à vous, remercier qu'à vous, c'est évidemment bonne chance pour les paris, merci à tous pour votre fidélité, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie, et je vous donne rendez-vous, et bien ce, vendredi soir, pour l'étude du quintet de dimanche, d'ici là, je vous souhaite une excellente fin de semaine, un très bon week-end, et surtout, prenez bien soin de vous, ciao à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada